alors est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous faire part d'une auto-analyse qu'elles ont faite quant aux obstacles qu'elles peuvent rencontrer pour réfléchir et qui seraient intéressées aussi par l'avis du groupe sur ces obstacles il y a un drôle de bruit là je ne sais pas d'où ça vient ça vient peut-être de Damien on entend un bruit ou chez Hélène je ne sais pas est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer là ? ah alors Corinne ou Antoine allez on va demander à Corinne quelle serait la difficulté que tu penses rencontrer oui comment dire les idées se bousculent souvent et donc je voudrais garder tout et pouvoir tout dire en même temps et forcément comme ça n'est pas possible et que je sais bien que ce n'est pas possible l'émotion prend le pas et je ne réfléchis plus rien du tout donc je ne suis plus aux commandes et je vais dire des trucs dont je n'ai même pas conscience que je suis en train de les dire et ça peut être hyper confus d'accord donc tu observes une certaine confusion c'est ça ? dont tu as analysé la cause oui c'est que si je voudrais tout dire il y a plein de trucs qui se bousculent mais ce n'est pas possible de tout dire en même temps oui donc tu as déjà analysé la cause de ta confusion ce serait cette volonté de tout dire et évidemment si tu veux tout dire la turiste c'est surtout de croire que j'ai beaucoup de choses à dire peut-être que ce n'est pas vrai en fait tu penses que tu as beaucoup de choses à dire ok ce serait l'analyse que tu fais de ta propre confusion alors voilà maintenant je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez ou pas Corinne je ne sais plus trop qui a participé à quels ateliers mais pour les personnes qui connaissent Corinne qui pensent qu'elle est à peu près lucide c'est vrai qu'il y aurait une certaine confusion parfois chez Corinne alors puis là on pratique le franc parler d'accord on voit que personne ne veut trop se mouiller ah si quand même il y a Nathalie d'accord et moi il me semble aussi qu'il y a parfois une certaine confusion chez toi et en même temps parfois des idées très profondes donc c'est assez voilà donc tu en arrêtes analyser la cause on pourrait se demander d'ailleurs qui se reconnaît ayant un petit peu cette même difficulté d'une certaine confusion parce que c'est quelque chose qu'on trouve finalement oui Damien Damien aussi il trouve ça je suis peut-être Valérie voilà c'est une difficulté il y a des gens comme ça dans tous les ateliers il y a des gens qui sont assez confus on a du mal à les comprendre après il y a des gens qui sont très synthétiques en même temps qui ne se mouillent pas trop qui arrivent à aller à l'essentiel donc voilà toutes sortes de difficultés cognitives qu'on rencontre et la confusion ça fait partie des classiques donc il y a Damien qui reconnaît ça chez lui et puis Marie et Nathalie donc maintenant on peut s'interroger aussi sur les causes qu'est-ce qui fait qu'en général comme ça dans un atelier philo il y a des personnes qui peuvent être confuses donc toi tu dis c'est parce que tu as beaucoup à dire du coup ça se bouscule est-ce que vous verriez d'autres raisons d'ailleurs pour lesquelles on peut être confus à part le fait de vouloir dire beaucoup Nadia quand on parle précipitamment on ne prend pas le temps de construire son idée dans sa tête et on parle et en fait il n'y a rien qui sort de façon claire d'accord donc on a une certaine précipitation ça va peut-être avec ce que disait Corinne ça se bouscule on n'a pas pris le temps de réfléchir donc ça peut être une des causes est-ce que quelqu'un verrait une autre cause Nathalie ? je dirais que quand ça m'arrive c'est que je n'ai pas de recul je n'ai pas une vision de ce qui se joue en fait c'est comme si j'étais engluée dans la thématique sans prendre de distance oui ok une confusion qui serait liée à un manque de distance manque de recul on peut se perdre dans un détail par exemple ça peut être ça ok Antoine est-ce que tu verrais une autre cause à la confusion ? je me dis lorsque on a du mal à comprendre mais qu'on ne l'admet pas et qu'on ne pose pas la question d'autres raisons et donc on persiste et puis on va être confus de quelque part de ne pas avoir le courage d'admettre non j'ai pas compris est-ce qu'on pourrait m'expliquer parce que les autres ont compris et je me retrouve tout seul d'accord oui donc c'est bien une autre cause on fait comme si on avait compris on n'a pas le courage de dire qu'on n'a pas compris et alors du coup on se perd et parce qu'on on a quelque part une résistance et une peur d'admettre qu'on n'a pas compris alors que c'est tout à fait normal de ne pas comprendre et de poser la question cette difficulté là voilà t'as vu on n'a pas compris ok autre cause possible Hélène moi je ne sais pas j'en aurais deux l'une c'est en fait quelle est mon attention parfois je ne suis pas claire avec mon attention c'est à dire savoir si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord si enfin j'ai l'impression que je suis portée par une envie d'affirmer quelque chose et que je fais semblant en fait de ne pas la dire donc je ne sais pas comment dire alors t'es claire ou t'es confus ? je suis confus je ne suis pas en phase avec l'attention que j'ai d'accord et l'autre source de confusion on va déjà prendre celle-là est-ce que ça va pour les autres qu'est-ce qui peut rendre confus ça serait qui voudrait reformuler ce qu'a dit Hélène Nadia il me semble que ce qu'Hélène dit c'est qu'on peut être confus parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on veut s'apprête à exprimer si on va être d'accord ou pas d'accord ou si on va simplement dire ce qu'on a envie de dire depuis je ne sais X temps et du coup on est confus parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire finalement ok parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire parce que ça se bouscule au portillon et qu'on veut tout dire parce qu'on se précipite parce qu'on manque de recul est-ce qu'il y avait alors Hélène tu avais une autre une autre raison pour laquelle on peut être confus oui moi c'est souvent le fait de de me dire dans ma tête je sais parce que je l'ai déjà étudié et je dois je découvre de nouvelles choses je dois le proposer sous un nouvel angle c'est-à-dire que c'est entre le discours que je connais ou la réponse toute faite que j'aurais entre les mains et la et la volonté de l'adapter à la nouvelle situation ok ça doit être pour être exprimé tout à fait différemment ça serait une confusion d'embarrasser par tes propres connaissances oui c'est ça je pense que ça peut être une source de confusion chez certaines personnes qui ont fait des études de philo confusion caractéristique c'est sûr oui mais c'est le challenge aussi oui c'est intéressant ça ça me parle parce que je sais que ça m'arrive aussi je vois des liens avec des auteurs et puis je dis comment je vais faire et puis du coup ça devient confus je pense qu'il peut y avoir ce problème particulier aux personnes qui ont fait des études de philo ok et qui peuvent devenir très confuses parce qu'elles cherchent à citer un auteur et on ne comprend plus rien voilà ok adapter une connaissance à une question qui est en train de se présenter donc ok donc ça nous fait au moins six raisons de confusion et puis alors Marie en trouve une autre oui moi quelquefois beaucoup d'éléments sont évoqués et puis j'en oublie certains et ça me perd un petit peu d'accord alors peut-être que là c'est que tu veux tout retenir du coup ça te perd au moins comprendre essayer de comprendre les différents éléments qui sont évoqués et il y en a plein qui m'échappent et alors je suis un peu perdue et voilà d'accord alors qu'est-ce qui va causer la confusion est-ce que c'est la crainte que des choses t'échappent ou est-ce que c'est effectivement qu'il y a des choses qui t'échappent est-ce que la crainte que des choses nous échappent peut aussi produire la confusion oui et oui donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être confus alors ne pas se préoccuper si on oublie certains éléments peut-être tu as peut-être oublié des éléments vas-y ça ne m'empêche pas peut-être que dans la confusion par conséquent il peut y avoir une sorte de crainte crainte de ne pas avoir compris crainte qu'il nous manque des éléments crainte de de vouloir mettre une connaissance d'auteur alors qu'on pourrait tout simplement penser soi-même etc connaissance d'auteur pas de problème je n'ai pas de oui ben voilà toi tu n'as pas ce problème de base donc il n'y a pas cette inquiétude il y a des gens qui ont la chance de ne pas avoir fait des études de philo qui ne peuvent pas avoir ce problème ok d'accord donc ça c'est les causes qui peuvent produire la confusion alors maintenant les personnes qui se connaissent avec ce problème de confusion à vous de voir ça serait plutôt que les causes qui produisent ça et peut-être je propose aussi que enfin ça rejoint peut-être avec ce que disait Hélène c'est pas savoir son intention c'est avoir du mal à se positionner si je ne sais pas mon intention je ne sais pas me positionner en fait et en même temps si je peux avoir peur de me positionner parce que quand je me positionne je suis claire je donne prise à la critique et ça peut être justement peut-être la crainte de donner prise à la critique quelqu'un de confus ne donne même pas prise à la critique parce qu'on ne comprend même pas ce qu'il dit sauf en atelier philo où on va lui faire remarquer mais dans une conversation courante si vous êtes confus vous ne dérangez personne donc vous ne prenez pas de risque en fait la personne confuse elle ne prend pas de risque donc il peut y avoir ça peut-être aussi la peur de prendre le risque de s'engager dans une voie et donc de s'exposer à la critique Nabil oui j'aurais voulu ajouter deux autres éléments je dirais aussi parce que on a l'impression qu'on a besoin de combler les blancs et donc on a peur de faire des pauses comme ça lorsque l'on parle pour éviter ces blancs-là et on cherche en fait indirectement en tout cas moi quand ça m'arrive je cherche à déléguer à l'autre le travail de clarté donc par un besoin d'empathie d'une part pour être sûr que l'autre m'a compris et parfois par paresse parce que je me dis que l'autre aura probablement des meilleurs mots pour exprimer ce que je pourrais dire confusément alors là tu nous as expliqué les causes de la confusion c'est ça ? oui ouais alors qui pense que Nabil a été clair et qui pourrait reformuler alors Damien tu as repéré une cause de la confusion donnée par Nabil tu peux nous dire ça clairement ce serait quoi ? déléguer à l'autre le besoin de clarté d'accord ok donc je fais un truc confus puis l'autre il va se débrouiller avec ça c'est ça ? ok une certaine paresse d'accord et puis il me semble qu'il y avait une autre idée chez Nabil quelqu'un a entendu une autre idée chez Nabil ? qu'est-ce qui peut nous rendre confus parfois Corinne ? alors il a parlé de combler les blancs oui dans une conversation courante alors en principe en atelier on s'est réconcilié avec ça parce qu'effectivement il y a des temps de réflexion peut-être que dans la vie courante on comble les blancs alors on dit n'importe quoi pour combler les blancs et du coup on peut être confus d'accord donc on a vu toutes ces causes de la confusion bien alors maintenant est-ce que quelqu'un voudrait donner un conseil personne qui se sente dans la confusion qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de cette confusion ? Damien ne pas essayer de chercher à expliquer peut-être c'est mieux je ne vais pas expliquer qu'est-ce que je vais faire ne pas chercher à expliquer bon et qu'est-ce que vous pensez du conseil de Damien alors peut-être ne pas partir dans des explications infinies parce que là effectivement on se perd mais comment faire pour essayer d'être clair pendant un atelier philo est-ce que vous avez des propositions Antoine surtout ne pas se précipiter bien écouter ce qui se dit et si on a le moindre doute sur ce qu'on a compris de le dire de poser la question voilà d'accord on peut dire si on n'a pas compris ok on prend le temps de réfléchir alors peut-être pas trop réfléchir c'est un tempo parce que Marie elle réfléchit beaucoup elle dit qu'elle est confuse Marie oui j'aime mieux Marie-Lyne ah pardon non c'est parce qu'il écrit Marie je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça Marie-Lyne qui a repéré depuis qu'on se connaît un petit peu qui a repéré que Marie-Lyne est confuse bon apparemment ça ne saute pas aux yeux des autres que tu es dans la confusion et bon alors ça te va Marie-Lyne si on te dit ce qu'on a repéré chez toi parce que toi tu vois de la confusion ça te va si les autres te disent ce qu'ils ont peut-être plutôt repéré chez toi oui tout à fait oui qu'ils pourraient dire à Marie-Lyne si vous avez été un petit peu attentif à Marie-Lyne dans des séances précédentes qu'est-ce que vous avez plutôt repéré qui pourrait être plutôt une difficulté pour Marie-Lyne autre que la confusion bon bah alors Nathalie tu as une idée non ? Nathalie fait des espèces de mimiques là pas d'idée j'aurais cru c'est qu'on n'est pas très attentif finalement bah ouais c'est ça ils sont vachement attentifs les autres alors du coup s'ils sont incapables de dire quelque chose sur toi Marie-Lyne bah on voit finalement peut-être le problème que tu peux avoir s'ils sont ils n'arrivent pas à dire bah Marie-Lyne ça serait ça le problème donc ça serait quoi le problème s'ils ne peuvent pas le dire c'est que je n'apparais pas c'est que je ne m'exprime peut-être pas souvent je pense que ça doit être ça c'est que t'es très discrète une certaine une certaine résistance à t'exposer quoi ouais mais tu nous l'as donné la raison c'est parce que tu veux avoir les éléments et tout comprendre alors évidemment si tu veux tout comprendre tu ne vas jamais pouvoir parler tu n'arriveras jamais à tout comprendre en fait donc voilà une certaine difficulté à t'exposer est-ce que c'est ça oui totalement oui donc le problème ce n'est pas la confusion c'est plutôt cette difficulté à t'exposer à mon avis il y a quand même la confusion alors pour l'instant même elle n'est pas visible oui moi je l'aperçois quand même souvent d'accord mais pour l'instant on ne peut même pas savoir si tu es confuse parce que comme tu ne prends pas beaucoup la parole on ne le sait pas donc maintenant tu vas pouvoir nous le montrer et on te dira après on peut se demander voilà cette difficulté pourquoi dans des ateliers philo il y a toujours des personnes qui ont du mal aussi à prendre la parole alors maintenant c'est quoi la cause quelle est la cause en général des personnes qui ont du mal à prendre la parole qui a du mal à prendre la parole comme Marilyn je n'étais pas la seule Aline et Valérie qui ont un petit peu du mal avec ça aussi donc voilà petit club et quelle est la cause en général qui fait qu'on a un petit peu du mal comme ça à prendre la parole ça peut être qu'on a envie d'écouter les autres beaucoup écouter les autres parce que ça nous intéresse ouais donc ça serait par soucis des autres qu'on ne prend pas la parole voilà on s'intéresse aux autres bon mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons Antoine la peur de la critique possible peut-être aussi la peur de la critique Antoine c'est pas un problème qu'il rencontre de s'exposer aux autres c'est plutôt l'inverse c'est drôle de voir les attitudes opposées autre raison pour lesquelles on a du mal à prendre la parole de se comparer aux autres je pense de se comparer aux autres c'est ça oui oui se comparer aux autres il y a des gens tellement intelligents comme Antoine qui parlent tout le temps non 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 on se compare moi je veux dire que des conneries à côté donc on ne prend pas la parole ok donc la peur de s'exposer la peur de se comparer aux autres voilà ok autre chose là-dessus non bon alors maintenant un conseil pour Marilyn et pour Aline et Valérie Aline tu aurais un conseil un conseil pour nous le club voilà pour le club le club le plus discret le conseil moi je dirais des incomparables il faut se risquer quoi il faut prendre le risque moi effectivement je me reconnais dans l'attitude la peur de s'exposer et de de s'exposer à la critique bon ben le seul remède pour moi c'est de prendre le risque il faut oser quoi oui puis d'ailleurs tu le fais de plus en plus oui je le fais un peu plus maintenant oui et puis ça va tu t'en es remise oui on s'en remet quoique des fois il y a des des fois ça chamboule intérieurement beaucoup quand même s'accrocher ça chamboule parce que les autres vont te dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'ils n'ont rien compris t'imagines le drame bon autre chose est-ce que quelqu'un voudrait nous faire part d'une difficulté sur laquelle il a envie de réfléchir dont il a conscience et sur laquelle il aurait envie de l'apport du groupe parce que peut-être vous avez déjà fait le travail comme des grands et que vous n'avez pas besoin de l'apport du groupe non Antoine oui en fait c'est le le fait de réfléchir ça nous amène à et toi c'est quoi ta difficulté du coup à toi ma difficulté c'est d'accepter de me remettre en question et de d'abandonner mes convictions quoi ouais à travers des réflexions qu'on peut avoir dans les ateliers philo tu t'accroches parfois à une idée oui je m'accroche ok t'as observé ça chez toi oui j'ai observé je l'ai beaucoup travaillé je pense que bon alors pour ceux qui connaissent Antoine est-ce que c'est effectivement une difficulté que vous pensez qu'il rencontre qu'il pense qu'Antoine est à peu près lucide avec lui-même quand il dit ça pour ceux qui le connaissent à tout le monde ceux qui le connaissent alors je vois il y en a qui opinent du chef il y en a qui ne le connaissent pas bien pourtant il y en a qui ont l'air d'accord voilà s'accrocher à une idée bon mais ça tu le connais depuis un moment puis tu le travailles tu m'as aidé aussi à le travailler bon mais il en reste toujours oui ensuite on a conscience de nos difficultés ça veut pas dire que c'est peut-être la première étape c'est d'en avoir conscience ensuite on va peut-être pas modifier ça non plus complètement mais on peut l'assouplir un peu les difficultés qu'on pointe chez chacun quand quelqu'un conflit il ne sera peut-être jamais très clair il ira vers un peu plus de clarté quand même ou il se réconciliera avec une certaine confusion c'est pas dramatique non plus voilà après une fois qu'on a analysé la difficulté qu'on l'a observée on la travaille jusqu'à un certain point ok Aline c'était quoi toi t'avais autre chose et bien c'est la même que Antoine moi j'observe une fluidité quoi rigidité un manque de souplesse une difficulté à me décoller de mes propres idées quoi ok donc des gens comme ça est-ce qu'il y en a d'autres quand ils ont quand ils ont une idée alors ils ont vraiment du mal à aller examiner une idée qui s'oppose à à critiquer leur propre idée qui se sent un peu rigide comme ça il y a Corinne Antoine Aline qui se sentent un peu rigides bon ensuite tout le monde les plus ou moins c'est quand même une propension humaine très très courante je pense que là il n'y a que trois personnes qui ont levé la main mais tout le monde doit avoir ça un petit peu quand même ok comment on peut faire quand on se sent un petit peu rigide comme ça qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner en souplesse Nabil t'es pas un peu rigide toi des fois comment dire autre chose que oui après m'avoir posé la question non je vois pas du tout si oui ça m'arrive ça m'arrive après oui si il faut que je dise quelque chose je me sens concerné mais en même temps je me dis quelle est la frontière jusqu'à où je peux aussi accepter de me remettre en question en me disant que finalement peut-être je suis aussi dans le vrai dans certaines situations quelle est cette frontière-là ça je prends l'interrogation oui pourquoi on est rigide parce qu'on pense qu'on est dans le vrai mais parfois on s'illusionne alors comment faire pour essayer de de gagner en souplesse sans être pour autant complètement malléable parce que il peut y avoir la difficulté inverse aussi il y a des gens ils ne savent jamais ce qu'ils pensent parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner donc comment faire pour gagner en souplesse sans pour autant devenir une espèce de girouette quoi qui a une idée qu'est-ce qu'on peut comment on peut s'y prendre Corinne pour l'avoir essayé c'est de dire oui à une proposition différente de la mienne et dire oui ça veut dire mettre toute ma concentration sur bien comprendre ce que l'autre dit même si c'est pas du tout mon idée donc même me le reformuler donc souvent j'écris pour être sûre que je rentre bien dans l'idée de l'autre je dis oui pleinement donc j'ai oublié je lâche mon idée comme ça en disant oui à une autre proposition d'accord est-ce que ça vous va l'idée de Corinne ou bien est-ce que vous voyez un problème dans ce qu'elle propose Antoine moi je suis pas trop partant pour dire oui comme ça mais par contre la reformulation la questionner c'est-à-dire d'accepter d'abandonner ma position et me concentrer sur l'autre complètement en la questionnant et en écoutant d'accord mais le oui le oui le oui ne viendra qu'après parce que si j'écoute et je me rends compte que non que je ne peux pas être d'accord je ne vais pas changer je ne vais pas dire oui je vais argumenter ma position mais il faut que je la laisse pendant un moment et que j'écoute les arguments de l'autre d'accord donc tu la laisses pendant un moment je vais l'abandonner et puis je vais écouter les arguments questionner s'il faut questionner parce que le risque donc quel problème tu verrais dans ce que propose le risque si je dis oui d'entrée et que après je me rends compte que ça ne va pas comment je fais avec la personne je lui dis oui et maintenant je lui dis non c'est pas clair ça devient confus et oui donc ça peut créer de la confusion donc Corinne quand tu luttes contre ton entêtement tu peux devenir peut-être confuse parce qu'on ne sait plus ce que tu penses alors est-ce que je peux ajouter quelque chose quand je dis oui ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que j'entends mais c'est une façon de dire de mettre de côté ce qui était vrai pour moi jusque là ça veut juste dire ça c'est-à-dire que je lâche je rejoins ce que dit Antoine en fait je lâche ma proposition et je dis oui à l'écoute de la proposition de l'autre je suis complètement dans l'attention de ce que dit l'autre c'est ça la lutte chez moi c'est d'abandonner et dire oui à ce que j'entends c'est-à-dire je suis d'accord ça veut dire que je suis en disponibilité totale à ce que je suis en train d'entendre c'est l'exercice que je me propose de faire après je peux questionner alors attends il faut être clair à quoi à quoi tu dis oui parce que je pense que Antoine c'est mon expression de dire oui qui peut-être ne va pas et oui c'est que je me rends disponible à quelque je me rends totalement disponible à ce que j'entends à ce que j'écoute disponible à ce que l'autre dit mais ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement abonder pas du tout pas du tout d'accord voilà donc c'était pas très clair peut-être ta façon de le formuler oui c'est me rendre disponible c'est me rendre disponible suspendre son jugement comme disait Descartes et puis hop se rendre disponible à ce que dit l'autre on va l'examiner mais être capable de faire ça ce qui n'est pas toujours facile ok donc je vais avoir une proposition de formule oui une proposition Marie se prêter au jeu de suivre vraiment le raisonnement de l'autre oui ça rejoint un peu être disponible d'accord se prêter au jeu c'est peut-être intéressant de la formulation parce que il me semble que c'est intéressant parce que du coup ça met une certaine légèreté le jeu le problème des fois quand on s'entête il me semble on se prend trop au sérieux et alors si on est parti dans un truc trop sérieux ça va être de l'affrontement d'égo mais on n'est plus dans de la réflexion peut-être qu'il y a une dimension jeu ok bien ben voilà c'était un petit préalable comme ça prendre conscience un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer dans la suite de l'atelier on va choisir un thème alors Nadia elle ne nous a pas dit ses difficultés tiens juste en un mot on ne va pas l'analyser on ne va pas le décortiquer mais toi ça serait plutôt quoi ta difficulté moi ce serait plutôt je ne sais pas trop il y a un peu ce qu'il y a déjà été dit en fait oui non parfois j'ai un peu j'ai l'impression d'avoir compris puis je parle trop vite et c'est en parlant que je me rends compte que je n'ai pas trop compris donc voilà c'est des choses qui m'arrivent en atelier d'accord ok je dirais parler trop vite peut-être parler trop vite ça serait plutôt ça plutôt ça que d'être toujours à d'attendre comme Marilyn et bien sûr de ce que tu veux dire oui ça serait plutôt la précipitation oui d'accord parce qu'il y a des gens comme ça je connais aussi comme Marilyn qui vont prendre beaucoup de temps tu dois en voir des fois en atelier puis du coup qu'ils ne parlent presque pas parce qu'ils sont tellement en train de tout calculer que donc toi ce n'est pas ton problème ce qui est drôle c'est de voir des fois c'est des problèmes inverses ah oui j'ai beaucoup de choses à dire ou parfois d'ailleurs pour lutter contre la précipitation on va se mettre à tout calculer alors on tombe dans l'inverse ok bon voilà alors maintenant qu'on a observé tout ça on va essayer de sur un sujet que vous avez choisi que vous allez choisir alors parce qu'on en a sur le Google Doc là on en a on en a cinq alors je vous propose de les lire et puis alors de vous faire l'avocat l'avocate de l'un de ces sujets comment est-ce qu'on peut le voir le document le document je renvoie encore une fois le lien donc dans ce document j'ai copié je viens de le renvoyer j'ai copié les questions que vous aviez formulées et puis alors ce que je vous propose c'est dans choisir une alors que vous voulez défendre désolé mais je ne trouve pas le document je ne sais de nouveau pas comment alors il faut que tu regardes dans discuter alors oui dans désactiver dans discuter là t'as en bas une icône je vois désactiver le son arrêter la vidéo plus participant et discuter il n'y a pas participant tu dois avoir discussion à côté de participants mais je n'ai pas participant mais peut-être que attends je dois mettre plein écran vous voulez bien redire je vois participer un peu à la discussion voilà tu cliques sur discussion ah oui et là je vois un lien et je clique dessus c'est ça ok merci je vous propose de vous faire l'avocat de l'une des questions bon éventuellement vous pouvez la reformuler la question si vous trouvez qu'elle est trop alambiquée bon éventuellement Et puis, quand vous avez trouvé la question que vous voulez défendre et comment vous voulez la défendre, vous faites un signe de la main, que je sache où vous en êtes. Alors, je vois que Damien... J'ai une question, Laurence. Oui. Comment défendre une question quand on n'a pas la réponse ? Tu défends l'intérêt de la question. Tu dis cette question-là et elle serait particulièrement intéressante à discuter. Je ne sais pas, j'essaie de trouver une raison, tu vois, à discuter ce soir entre nous. Alors, il y avait Aline qui avait déjà une... Et puis, Marilyn, ben voilà, ça y est, les timides se lancent. Super. Et puis, Valérie, bon, ben, on va écouter. Priorité, on change un petit peu nos rôles habituels. Donc, je ne vais pas donner la parole à Antoine, je vais plutôt donner la parole aux timides. Allez, ben, Valérie, vas-y alors. Quelle question tu voudrais défendre ? Alors, moi, j'aime bien la question, pour vivre mieux, devons-nous apprendre à vivre ? Et comment cela doit-il se faire ? Parce que cette question m'intéresse particulièrement, vivre mieux, apprendre à vivre. Ces deux parties de la question m'intéressent. Et j'aurais bien aimé en échanger, voir vivre mieux, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce qu'entendent les autres autour du vivre mieux ? Et peut-on apprendre à vivre ? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à vivre ? Peut-on apprendre à vivre ? D'accord. Alors, maintenant, tu peux t'interroger toi-même, est-ce que tu penses que tu t'es fait une bonne avocate de cette question ? Est-ce que tu es contente de ta défense de cette question, ou pas trop, toi-même, est-ce que tu en dirais ? Assez. Oui. Donc, tu trouves que tu as fait une bonne défense de la question ? Synthétique. Tu dirais que tu as été synthétique. Bon, alors, on va voir les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, là ? Alors, maintenant, de la défense de Valérie, c'était la question d'Antoine. Alors, on va voir si Antoine, il trouve que tu as fait une bonne défense de sa question. Vas-y, Antoine. Je pense que la faiblesse que je perçois, c'est que tu la centres sur toi, mais tu ne montres pas l'intérêt aux autres. C'est-à-dire que, pour bien défendre une question, tu arrives à montrer que c'est intéressant pour tout le monde. Et là, tu t'es centré surtout sur toi. Est-ce que tu es d'accord avec la critique d'Antoine ? Oui. Bon. Ça a du sens, quand on veut défendre comme ça. Donc, est-ce que tu as fait la défendre pour l'être ? Oui. OK. Bon. Donc, tu prends la critique d'Antoine. Est-ce que quelqu'un voulait également soutenir plutôt cette question ? Il y a justement Marie-Lynne aussi. Est-ce que toi, tu peux nous défendre l'intérêt qu'il y aurait à aborder cette question ? Oui. Je trouve que rien que le vivre mieux, ça mérite déjà d'être approfondi, ce mieux-là. Et apprendre à vivre, ça veut dire quoi apprendre à vivre et comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre ? Donc, je trouve que c'est une question qui permet de décortiquer beaucoup d'éléments. D'accord. Alors, du coup, est-ce qu'on a une bonne défense de la question, cette fois-ci, avec Marie-Lynne ? Ou est-ce que quelqu'un verrait un problème dans la défense de la question par Marie-Lynne ? Ah, Nadia voit un problème dans ta défense. Vas-y, quel problème tu vois, Nadia ? Je trouve que c'est trop général, en fait. On ne voit pas ce qu'il y a d'intéressant, à part le fait que ça nous fera probablement creuser quelque chose d'intéressant. Oui, oui. Alors, est-ce que tu es d'accord, Marie-Lynne, que ta critique serait… Plutôt, pas que ta critique, mais que ta défense de la question serait trop générale ? Oui, je vais le préciser. Oui, mais juste, attends, est-ce que tu es déjà d'accord que c'est trop général ? Tout à fait. Oui. Ok, d'accord. Bon, alors, il y a Hélène aussi qui voyait un problème. Tu voyais un problème dans la défense de Marie-Lynne ? Oui, parce qu'en fait, elle ne défend pas la question. Elle défend des mots. Il y a des mots qui l'intéressent mieux et apprendre. Alors, je ne sais pas si Marie-Lynne est prof, mais il y a un côté, ça m'intéresse parce qu'il y a ces mots-là qui donnent un peu comme… C'est chouette, quoi. Ça sera mieux et on va apprendre, quoi. Dans le sens du progrès, ça donne une idée de progrès. Voilà. Et la question en soi, je ne vois pas… Eh oui. Ok, tu es d'accord, Marie-Lynne ? Donc, il y a deux problèmes. J'ai envie de dire. Attends, attends, mais juste… Tu vois, je remarque un truc, je suis très pénible parce que je remarque, tu me diras, si je me trompe, que tu as vite fait, plutôt que de regarder le problème, j'étais trop générale, je ne me suis intéressée qu'à des mots, plutôt que de faire ça, tu remarques ce que tu fais ? Non. Non. Qui remarque ce que… ça t'intéresse de remarquer ce que tu fais ? Oui, ben oui. Qui peut dire à Marie-Lynne qu'est-ce qu'elle fait ? Nathalie ? Je dirais qu'elle essaie de défendre sa position, ou de défendre ce qu'elle a déjà dit. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Oui. Tu vas vite pour te défendre, plutôt qu'observer. Ah ouais, c'est vrai, je ne m'intéresse qu'à des mots de la question, c'est trop général. Oups, vite, tu veux vite aller vers la correction. Voilà. C'est juste une observation, c'est très courant de faire ça, ce n'est pas grave, c'est très courant. Mais qu'est-ce que ça peut poser comme problème quand on fait ça ? C'est-à-dire, on nous montre une difficulté qu'on a, on nous adresse une critique, et vite, on la corrige. D'abord, est-ce que tu sais pourquoi on fait ça ? Peut-être pour que je me rende compte qu'il y a une étape, que j'essaye de sauter. Oui, on veut sauter une étape. Et quelle étape on veut sauter ? C'est d'abord bien entendre et me questionner sur le constat qu'on m'envoie. Voilà. Donc, en fait, là, c'est ce que tu n'as pas fait, justement. Parce que vite, tu es allé vers la rectification. Je peux… Ce qui n'est peut-être pas visible, et qui est peut-être exact où je me trompe peut-être, mais pour moi, je suis mille fois d'accord avec ce qu'on me renvoyait, mais un petit peu pour… Comme je n'ai même pas de parler, je veux être au plus bref, et j'ai synthétisé très fort quelque chose que j'avais beaucoup plus détaillé, mais je n'avais pas envie de prendre tout ce temps. Oui, oui, non, mais là, tu n'étais plus… Tu ne réponds plus à la question, là. Parce que ce qu'on cherche, nous, c'est à observer. C'est un exercice très difficile. On cherche à observer des fonctionnements pour essayer de comprendre, et puis voir les problèmes qu'ils peuvent éventuellement poser. Mais là, le fonctionnement qu'on a observé, c'est que Nadia voit un problème dans ta défense, Hélène aussi, et en fait, ce que tu fais, c'est plutôt que de regarder le problème, vite, tu vas vers la solution. C'est vrai. Voilà. Est-ce que tu penses qu'assez souvent, on fait ça, d'ailleurs ? Je crois. Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi on peut faire ça ? Je crois que, comme je disais, c'est pour se dispenser d'une étape pas très confortable. C'est ça, voilà. Se dispenser d'une étape pas très confortable. Tu regardes les enfants, souvent, ils font ça, les enfants. Vite, ils vont gommer, puis ils vont mettre la solution. Tu as dit, là, tu t'es trompée, plutôt que de dire, ah ouais, je me suis trompée. Non, vite, ils gomment. OK. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas, ils vivent cette étape comme inconfortable, ce que tu viens de nous montrer. Bon, mais maintenant, on pourrait voir, ça se comprend, c'est tout à fait humain, c'est très logique, très cohérent de faire ça. Mais maintenant, quel est le problème de faire ça ? Premièrement, c'est comme si les autres m'envoient un retour, et je ne montre même pas que je reçois le retour, et si je suis d'accord ou pas avec le retour, par exemple. Voilà, déjà, il y a ça, je ne montre même pas que je reçois le retour de l'autre. Hop, c'est comme s'il n'existait pas, et tout de suite. Voilà, ça peut être un problème pour l'autre. OK ? Est-ce que quelqu'un verra un autre problème quand on a cette attitude très courante ? Donc là, ce serait un problème pour l'autre, mais est-ce que ça peut être un problème pour soi aussi ? Antoine ? Ne pas reconnaître, en fait, parce qu'on le passe, on l'a entendu, on réagit, mais on ne va pas garder en mémoire ce qui s'est dit, et on ne va pas la travailler. Eh oui, donc ça va, on ne se donne pas l'occasion de le travailler, du coup. On va trop vite, hein ? Donc, là, c'est insignifiant, je veux dire, c'était défense de la question. Il n'y a pas d'enjeu, mais des fois, il y a de l'enjeu, par contre. Donc, tu pourras observer maintenant, Marilyn, parfois quand on te fait une remarque, une critique, est-ce que vite tu vas vers la solution ? Ou bien est-ce que tu prends le temps d'observer ? Voilà, et encore une fois, parfois, il y a évidemment plus d'enjeux que pour la défense de la question d'Antoine, qu'on aura vite oublié. Mais voilà, observer, tu vois, ça met au jour un fonctionnement. OK, bien. Alors, du coup, je ne sais pas si on va arriver à défendre une question. Est-ce que quelqu'un voudrait défendre une question, Nabil ? Pardon, en fait, je voudrais défendre le fait de ne pas prendre cette question, si possible. Ah, toi, tu ne veux pas la prendre ? Non. Donc, tu t'opposes à cette question. Ouais, vas-y. Voilà. Je dois expliquer, du coup. Oui, c'est un bon opposant. Pourquoi tu ne prends pas cette question ? Parce qu'elle me fait de la peine. Ça aurait pu être une question que j'aurais pu poser à un certain moment, dans le sens où, en fait, il y a un sophisme qui est caché dans cette question. Un sophisme, c'est une sorte de faux syllogisme. Il y a un côté pour vivre. On pourrait remplacer vivre avec respirer. Pour respirer mieux, devons-nous apprendre à respirer ? Comment cela doit se faire ? Il y a un non-sens, pour moi, profond, en fait, dans cette question. Est-ce qu'on peut vivre mieux ? Est-ce qu'il y a une performance dans la vie ? Est-ce qu'on est… Est-ce qu'il faut apprendre à vivre ? Est-ce que c'est possible d'apprendre à vivre ? Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut montrer comment on fait pour vivre ces trois non-sens, en fait ? Bravo à l'imbrication de ces trois non-sens dans une même question. Pardon à celui qui l'a posé. Tout à l'heure, on avait des avocates de cette question. La situation, on a quelqu'un qui condamne la question. Alors, est-ce que la condamnation de Nabil, est-ce qu'elle a du sens ? Tout ce qui a des problèmes dans la condamnation de Nabil ? Qui pense qu'il y a des problèmes dans la condamnation de Nabil ? Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et alors, on va demander… Nadia, pourquoi tu verras un problème dans la condamnation de la question ? Je trouve que la comparaison avec respirer, elle ne convient pas. Parce que respirer, c'est quelque chose de scientifique, naturel, physique. Vivre, ce n'est pas que ça. C'est ça qui est intéressant dans cette question. C'est que vivre, ce n'est pas simplement la vie qui recule dans tes veines. C'est autre chose. Alors, je suis d'accord que dans la formulation, il y a une fausse question. En fait, la personne, elle se demande surtout comment est-ce qu'on fait pour apprendre à vivre ? Et elle fait croire qu'elle ouvre la discussion sur « devons-nous apprendre à vivre ? » J'entends qu'il y a un problème dans la formulation de la question. Mais je trouve que du coup, ce qui est intéressant à questionner, c'est ça. Est-ce qu'il faut apprendre à vivre ? Tu disais, la vie, est-ce que c'est une performance, etc. ? C'est une sacrée question, ça, je trouve, justement de savoir si… Alors, là, tu es en train de… Oui, je suis en train de faire plusieurs choses. Tu n'es pas en train de montrer le problème qu'il y avait peut-être dans l'opposition Nabil à la question ? Pour moi, le problème, c'était que… Attends, mais là, tu vas un peu trop vite. Là, tu fais comme Marie-Lyne. Pardon. Non, mais je voulais reprendre le problème, répondre à la première question. Je peux ou pas ? Tu vois, Marie-Lyne, c'est intéressant à observer. Bienvenue au club, j'attends le feu vert. Là, tu te précipites. C'est la même chose que Marie-Lyne tout à l'heure. Pour l'instant, tu n'as pas montré le problème qu'il y avait dans le refus de Nabil, la question d'emploi. Pour moi, le problème réside dans le fait qu'il compare vivre et respirer. Pour moi, c'est deux choses incomparables. Donc, du coup, ce qu'il prétend être un problème de formulation, tel qu'il le démontre, n'en est pas. Parce qu'on ne peut pas, comme il l'a condamné en comparant avec le fait de respirer. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça ne serait pas une bonne raison de refuser cette question. Est-ce que quelqu'un voyait un autre problème dans ce que disait Nabil ? Alors, Antoine, mais comme Antoine, c'est l'auteur de ma question. Nathalie, tu voyais un autre problème ? Disons que j'ai l'impression que Nabil, il a déjà ses réponses et que justement, ça serait peut-être intéressant qu'on compte ses réponses qu'il a. Puisque d'après ce que j'ai compris, il estime que ça ne s'apprend pas parce qu'il n'y a pas de recette et qu'il assimile mieux vivre à une performance, peut-être que si on discute, il va avoir d'autres façons de voir. D'accord. Donc, en fait, c'est comme s'il rejetait la discussion. Donc, ce serait le problème que tu verrais, une sorte de rejet de la discussion sur cette question. Et donc, ça, ce n'est pas une bonne façon de condamner une question. OK. Qui est d'accord avec Nathalie ? Ce serait ça le problème dans la condamnation de Nabil ? OK. Bon, apparemment, il y a une majorité de personnes qui sont d'accord avec toi, Nathalie. OK. Mais Hélène et Damien, je ne vous ai pas vu lever la main. Moi, je suis d'accord avec Nabil qui dit qu'effectivement, il y a un côté aussi un peu tautologique dans vivre et apprendre à vivre. Et que c'est en lien avec la performance. Mais il évite de discuter sur la question. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, Nabil, est-ce que ce n'est pas un peu un côté rigide, ça ? Bon, je t'embête, tu réfléchiras. Bon, écoutez, alors, ce qu'on va faire, sinon, on va passer. On va peut-être prendre cette question et on va voir, on va passer toute l'heure et prendre des questions. On va la prendre, peut-être la reformuler parce que finalement, ta question, elle est double. Est-ce que, attends, comment tu l'as formulée ? Devons-nous apprendre à vivre et comment cela doit-il se faire ? D'accord. Est-ce que ça va si on l'a raccourci comme ça ? Devons-nous apprendre à vivre ? Devons-nous apprendre à vivre ? Si on l'a fait au plus court, est-ce que ça te va, Antoine ? Devons-nous apprendre à vivre ? Oui, oui. Oui ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça vous va si on l'a raccourci comme ça ou est-ce que quelqu'un voit un problème ? Allez, on l'apprend comme ça. Devons-nous apprendre à vivre ? Et donc, le matin, cette fois-ci, on va argumenter sur la question. On va voir. Et puis alors là, Nabil va devoir penser son impensable, peut-être. Merci. Quand vous avez une réponse, vous faites un signe de la main, mais j'attends vraiment que vous ayez le temps de réfléchir. Je vois qu'il y a déjà des gens rapides, mais on va laisser les plus lents. Merci. 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 Qui a besoin de temps encore pour... formuler sa réponse. Nabil, on attend un peu. Merci. Nabil, t'as ton hypothèse ? Oui. OK. Alors, qui répond comme ça plutôt oui ? Nous devons apprendre à vivre. Qui a répondu oui ? Et donc, j'en déduis que les autres ont répondu non. Qui a répondu non ? Et qui n'a rien et ne sait pas ? On va se positionner. Il y en a qui ne savent pas. Voilà. On se positionne et puis après, on verra bien. On pourra changer d'avis. Alors, on va écouter les personnes qui ont répondu oui, alors, qui voudraient nous donner un argument. Ben oui, oui, oui. On doit prendre à vivre. Qui veut donner un argument là-dessus ? Allez, Marie-Lyne, vas-y. Moi, je dis oui, mais ça dépend dans quel sens c'est apprendre. Moi, je le prends dans le sens apprendre par soi-même, quitte à être accompagné par d'autres, mais c'est apprendre par soi-même et ses erreurs, etc. D'accord. Donc, oui, on doit prendre à vivre. Mais ce n'est pas un apprentissage qui nous est donné, etc. C'est un apprentissage qu'on exerce de manière de plus en plus poussée, depuis tout petit, jusqu'au bout, accompagné par d'autres. D'accord. Mais c'est un apprentissage qu'on fait soi-même. C'est ça, de découverte et d'adaptation, d'ajustement. D'accord. Donc, on n'a pas de professeur pour apprendre à vivre, c'est ça ? Tout à fait. On a peut-être des accompagnateurs, etc. Mais c'est une question, pour moi, en grande partie de… Je ne sais pas très bien le dire. Ah, on va voir. Qui ne comprend pas, Marie-Lyne ? Qui pense qu'elle a été confuse ? Ah, il y a Damien. Un expert en confusion qui te dit que tu as été confuse. Alors, peut-être que tu es confuse si tu finis par dire « je ne sais pas très bien le dire ». Ça, ça n'éclaire pas, en fait. Oui, juste. Donc, si tu veux être claire, évite de finir par « je ne sais pas très bien le dire ». Oui, attends. Alors, attends, mais attends, tu ne vas pas trop vite, tu vois, parce que finalement, je pense que tu as été comprise, alors sauf peut-être par Damien, mais apparemment tu as été comprise. Alors, qui pourrait répéter, parce que Damien dit que tu étais confuse, mais qui pourrait répéter en gros ce qu'a dit Marie-Lyne ? Marie-Lyne dit que oui, on doit apprendre à vivre, mais c'est un apprentissage qu'on fait par nous-mêmes, en autonomie, si j'ai bien compris, sans avoir vraiment de professeur, mais on apprend par soi-même. Ça va, Damien ? Est-ce que le propos est clair ? Oui ? OK. Alors, et maintenant, est-ce que ça répond à la question ? Ton propos est clair, mais est-ce que ton propos répond à la question ? Qui pense que Marie-Lyne ne répond pas à la question ? Aline, est-ce que tu peux préciser ? Alors, elle précise les conditions de l'apprentissage, mais elle ne répond pas à pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre. Oui, tu es d'accord avec la critique ? Donc, il y a un problème dans ton argument, tu donnes les conditions d'apprentissage, mais tu ne dis pas pourquoi on devrait apprendre à vivre. Donc là, tu vois, si on veut travailler vraiment la rigueur, on va essayer vraiment de répondre à la question. OK. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une réponse à cette question ? Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à vivre, même si cet apprentissage, alors peut-être si on est d'accord avec Marie-Lyne, c'est un apprentissage qui se fait de façon individuelle. Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à vivre ? Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à vivre ? Alors, Antoine, tu as une réponse ? Je pense que j'en ai… Parce que quand on vit en monde, on ne connaît rien du tout, on ne sait pas, on va se retrouver avec des parents, et on est complètement perdus, on ne sait pas, et l'apprentissage, il commence dès la naissance, la mère, les parents, la famille s'étend, et si ce n'est pas fait, on est incapable, on est complètement désorienté, on ne sait pas où on est, et tout ça, il faut le découvrir, il faut le questionner, parce qu'autrement, comment on fait ? Alors, on va essayer de résumer, ceux qui ont compris Antoine, est-ce que vous travaillez de synthèse, est-ce que quelqu'un pourrait résumer en une petite phrase ce qu'a dit Antoine ? On pourrait demander en particulier à ceux qui n'avaient pas répondu oui à la question, c'est comme ça, ça vous oblige à aller vers celui qui dit oui. Alors, on pourrait demander à Nabil, est-ce que tu saurais reformuler ce qu'a dit Antoine ? Pourquoi, selon lui, on devrait apprendre à vivre, on doit apprendre à vivre ? Ou c'est pas clair ? Si, c'est clair, mais c'est compliqué à synthétiser. Il a dit à un moment donné, si on n'a pas un apprentissage conscient, on serait incapable de vivre. Est-ce que si on résume comme ça, pour ceux qui ont entendu Antoine, qui pensent que ça va, le résumé de Nabil est correct par rapport à ce que vous avez entendu d'Antoine ? Levez la main les personnes qui pensent que le résumé de Nabil fonctionne par rapport à ce qu'a dit Antoine. Il n'y a qu'une personne qui pense ça. Alors, les autres, qu'est-ce que Nabil aurait oublié d'important ? Ah, alors je ne sais pas, qui est perdu ? Ah, ok, il y a des gens qui sont perdus. Ok, bon. Alors, si vous êtes perdus, maintenant vous raccrochez les wagons, vous essayez de vous concentrer encore. Pourquoi vous êtes perdus ? Vous pouvez vous demander ça. Donc, alors, Hélène, qu'est-ce que Nabil aurait oublié ? Pas Nabil, on a oublié de Nabil, ce qu'il a dit sur… Ah non, si, c'est Nabil. Ce qu'Antoine a dit sur le manque, au départ, on manque de tout. Même les parents sont incapables de nous apporter ce qu'il faut pour vivre. Donc, là, le monde est fait de telle sorte qu'on est… On cherche à faire une synthèse, Hélène. Voilà, on est faible et incapable. On est débrouillé. Donc, on est faible et incapable. On doit apprendre à vivre, sinon on ne peut pas vivre. Est-ce que c'est ça, en gros, Antoine ? Je vous plaît, on ne peut pas vivre bien, parce que vivre, on va vivre. Oui, d'accord. Mais on ne vivra pas bien, on ne sera pas intégré, on ne comprendra pas, on s'ouvrira. D'accord. L'idée d'Antoine, elle est claire pour les gens qui étaient perdus, là ? Oui. OK. Alors, bon, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Antoine ? Hélène ? Je pense que si on se… Enfin, je ne suis pas d'accord dans le sens où sa question, il la reporte sur les enfants. Et les enfants, ils doivent apprendre tout, puisqu'ils n'ont rien. Contrairement aux animaux, ils n'ont pas d'instinct pour se débrouiller dans la vie. Mais la question, je pense, porte sur nous, comme adultes. Pourquoi est-ce que nous, adultes, on est là ? Pourquoi on a besoin encore d'apprendre à, finalement, à vivre avec la pensée ou d'apprendre encore des choses ? La question, elle ne porte pas sur les enfants. La question, elle porte sur nous, adultes. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Antoine, parce que sa réponse n'est pas bonne. Sa réponse, elle se cantonne à l'enfance. Toi, tu dis, en tant qu'adulte, il faudrait répondre aussi en tant qu'adulte. Oui, oui. Bon. Alors, tu es d'accord avec la critique, Antoine ? J'ai dit que ça commençait pour l'enfant qui vit au monde et on passe de la famille, on passe à l'école, on passe à après, on apprend toujours. Mais le fait est que, pour vivre bien, l'apprentissage initial est fondamental. Et un des éléments de l'apprentissage, c'est d'apprendre à vivre plus tard aussi. Apprendre à apprendre. Alors, il faut apprendre à vivre. C'est-à-dire que quand tu es enfant, adolescent, il y a un apprentissage. qui te met en situation de savoir apprendre et d'être ouvert à l'apprentissage plus tard aussi. Entre autres, la philosophie est un des éléments importants. Donc, en gros, oui, il faut apprendre à vivre pour vivre mieux. Oui. D'accord. Donc, on doit même apprendre à vivre pour vivre mieux. C'est ça ? Parce que, autrement, tu passes à côté de beaucoup de choses. L'apprentissage est tellement multiple. Et ça commence, je suis d'accord avec Hélène, l'enfant, ça ne se limite pas qu'à l'enfant. Mais l'enfant qui n'a pas appris ne pourra pas apprendre adulte. Il va avoir des nombres de difficultés. Alors, maintenant, pour ceux qui seraient d'accord avec Antoine, je résume ton idée. Oui, on doit apprendre à vivre pour mieux vivre. Et ça doit se faire dès l'enfance où on apprend à apprendre à vivre. Pour ceux qui seraient d'accord avec Antoine, comment ça marche, ça veut dire quoi apprendre à vivre ? Comment on apprend à apprendre à vivre ? Si on peut approfondir cette idée-là. Nathalie ? Par rapport à ce que dit Antoine, j'ai l'impression que, mais peut-être que ce n'est pas ça, mais qu'il pense qu'il y a une espèce de processus automatique d'apprentissage. Comme si, en fait, confronté à des situations, automatiquement, sans même en être vraiment conscient, on apprenait. Et voilà, je voudrais savoir si c'est ça qu'il veut dire. Parce que ça, je ne sais pas. Il a parlé. Parce qu'Antoine a dit qu'on va apprendre. Oui, mais comme si ça allait de soi, en fait. Comme si… Qui pense qu'Antoine a dit que ça allait de soi ? Qui pense qu'Antoine n'a pas dit ça ? Non, donc là, Nathalie, là, tu es avec toi, mais tu n'es pas avec Antoine. Antoine, au contraire, elle a dit que ça ne va pas de soi, parce que, justement, il y a des gens qui peuvent ne pas apprendre à vivre, alors du coup, ça va mal se passer pour eux. Donc, ça ne va pas de soi, cet apprentissage ne va pas de soi. Et donc, si on reste avec l'idée d'Antoine, comment ça marche qu'on apprend à vivre ? Comment… Qui veut proposer son idée ? Comment on apprend à vivre ? Puis là… Oui. Ah, alors, Nabil. Comment on apprend à vivre ? Je répondrai à la question en modifiant le terme vivre, en savoir-vivre, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'Antoine peut-être essaye de dire, et là, je le rejoindrai, qu'il y a un certain processus d'apprentissage pour avoir plus de savoir-vivre dans la société, ou peu importe. Par contre, juste comment on apprend à apprendre à vivre tout court, pour moi, il n'y a pas de sens à cette question, en fait. Ah oui, non, mais là, justement, on cherche une réponse. Après, on verra si on critique ça, mais là, tu ne réponds pas à la question. La question, c'était de voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on apprend à vivre. Alors, après, on verra. C'est des gens qui trouvent qu'il n'y a pas de sens, mais qui pourraient donner une hypothèse de réponse à cette question. Comment ça marche ? Comment on apprend à vivre, Aline ? Ça marche avec les autres, c'est-à-dire que dès le départ, dans notre condition d'être humain, on est entièrement dépendant des autres pour apprendre ce qu'on a à apprendre, dès notre plus jeune âge et tout au long de notre vie, finalement. Ça se passe avec les autres. C'est les autres qui vont nous aider. Pour moi, c'est en lien avec l'interdépendance, en fait, avec le fait que tous les êtres humains dépendent les uns des autres. Alors, comment j'apprends à vivre ? Parce que je suis... Tout à l'heure, Marilyn disait que ça se fait tout seul. Oui, moi, je pense le contraire. Je pense qu'on apprend sans cesse au contact des autres. D'accord. Alors, comment on apprend à vivre ? On apprend à vivre au contact des autres. Alors, est-ce que les autres... Qui pense que les autres peuvent nous empêcher, au contraire, d'apprendre à vivre ? Oui, Valérie ? Oui. Valérie, comment ça marche que les autres peuvent nous empêcher ? Je pense à un enfant, un petit enfant indépendant, mais en grandissant, est-ce que le parent aide toujours l'enfant à vivre ? Ou le parent, le cadre éducatif, enseignant peut empêcher ? Pour moi, il y a deux dimensions. Il y a apprendre à vivre grâce aux autres et apprendre à vivre grâce à soi. Et il y a un moment où c'est aussi grâce à soi, par rapport à soi. Alors, comment ça pourrait marcher ? Parce que les parents peuvent empêcher d'apprendre à vivre, dans certains cas. Oui. Et tu aurais un exemple que peut faire un parent pour empêcher son enfant d'apprendre à vivre ? En lui imposant des choix, en l'empêchant de choisir, par exemple. En lui imposant des choix et en l'empêchant de choisir à vivre. En l'empêchant de faire ses propres choix, alors. C'est ça ? Donc, il est possible qu'il y ait des éléments ou qu'autrui, dans une certaine mesure, nous empêche d'apprendre à vivre. Il m'impose des choix. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Aline ? Qu'il y a des parents qui peuvent empêcher leurs enfants d'apprendre à vivre ? Oui, je suis d'accord. Et en même temps, ça peut faire partie de l'apprentissage, de se heurter, d'aller contre ces choix qu'on nous impose. Ça fait aussi partie de notre apprentissage. D'accord. Donc, les autres m'apprennent malgré eux. Oui. Les parents n'ont pas décidé en me mettant des bâtons dans les roues, en m'imposant des choix. Mais finalement, malgré eux, ils m'apprennent à vivre. Parce que je vais justement m'opposer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à vivre, là ? Parce que... Est-ce que c'est des autres ? Est-ce que c'est moi ? Qui voudra nous éclairer, là ? Alors, qui a moins parlé ? Bon, je ne sais plus. Alors, les mains se lèvent, se baissent. Bon, vas-y, Nathalie. Il me semble qu'à un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on vit et à savoir si ce qu'on vient de vivre, ça nous a impacté positivement ou négativement peut-être. Et on n'a peut-être pas tous les mêmes perceptions de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Enfin, je veux dire, il n'y a peut-être pas une recette qui est commune à tout le monde sur ce qu'il faut vivre ou pas. Oui. C'est-à-dire que chacun doit se positionner à un moment sur lui, comment il a ressenti une chose qui lui est arrivée. Et ça ne peut pas... C'est variable d'une personne à l'autre. D'accord. C'est clair ce que dit... Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas clair ce que dit Nathalie ? D'accord. Comment j'apprends à vivre ? C'est en examinant ce que je viens de vivre. En l'évaluant. Comment j'apprends à vivre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nathalie ? Tout le monde est d'accord. Donc, comment j'apprends à vivre ? En examinant ce que je vis. Et Nathalie, tu précises qu'évidemment, ça, ça varie selon les personnes. Et Antoine, tu es d'accord ou pas d'accord ? Ou tu veux préciser ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux préciser parce que le fait d'analyser, si je le fais tout seul, j'ai le risque de rester sur des erreurs ou des perceptions qui sont propres. Il est bon de le partager avec d'autres pour avoir un retour, un effet miroir sur est-ce que c'est bien ? On a toujours besoin de ce… Et je pense que ce disait Aline, c'est important. On ne peut pas le faire tout seul. On peut faire l'analyse, mais on doit la partager si on veut progresser. Parce qu'autrement, on peut s'enfermer dans une… D'accord. Donc, parce que d'un côté, Nathalie, elle dit qu'il n'y a que nous qui savons, parce qu'on ne va pas évaluer de la même manière. Et toi, tu dis, non, c'est pas mal que ça passe par les autres. Donc, comment j'apprends à vivre ? Est-ce que c'est juste moi par rapport à moi-même ? Je suis quand même la seule personne à pouvoir, d'après Nathalie, évaluer… Le sens de ce que je vis ? Ou bien, est-ce que j'ai besoin que les autres m'y aident ? Donc, on voit qu'il y a deux façons de voir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Marie-Lyne, tu serais plutôt de l'école de Nathalie ou d'Antoine ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui rejoint les deux, c'est interaction. Et je pense que tout se joue là-dedans, où il y a à la fois la personne, enfant ou adulte, et l'entourage, et que les deux s'influencent, etc., et ont un impact l'un sur l'autre. Et qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, mais que c'est constamment des interactions. Alors, donc toi, tu veux déjà faire une synthèse ? Ce n'est pas une synthèse, c'est parce que je trouve que les deux ne s'opposent pas. Oui, mais alors, comment ça marche ? Est-ce que là, du coup, il faudrait préciser… On va voir quand même s'il y a des personnes qui pensaient plutôt comme Nathalie ou plutôt comme Antoine, et puis ensuite, on reviendra à ton idée. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensaient plutôt comme Nathalie ? Finalement, il n'y a que moi qui peux évaluer et qui voudra approfondir ce que disait Nathalie. Est-ce que quelqu'un… Oui, Nadia ? Je suis d'accord avec Nathalie, d'autant plus que même si tu es en interaction avec d'autres personnes, tu n'es pas obligée de les écouter. Et puis, tu peux aussi être une personne qui vit seule ou qui est très solitaire, et tu n'as pas forcément besoin des autres pour apprendre à vivre, et apprendre à vivre, ça suppose à un moment donné être en mesure de voir, déjà, de prendre conscience de ce que la vie nous donne comme leçon. Et ça, ça se fait seule. Il ne me semble pas que ça se fasse nécessairement avec les autres. Les autres peuvent nous aider, mais si nous, on n'est pas prêts à apprendre à vivre ou à tirer des leçons de l'existence, on n'apprendra pas, en fait. Oui. Mais tu dis quand même, Nadia, que les autres peuvent aussi m'aider, quoi. Mais au bout du compte, c'est moi qui sais. Oui, ce n'est pas un facteur déterminant. D'accord. Donc là, on serait un petit peu, finalement, dans la synthèse entre Antoine et Nathalie. Est-ce que tu es d'accord, Antoine, qu'au bout du compte, c'est moi qui vais évaluer, même si je peux demander de la vie ? Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas… Je l'ai dit, ça. J'ai dit que c'est important, mais qu'il fallait faire aussi le pas, parce qu'autrement, on risque de s'auto-centrer et de rester dans… D'accord. Est-ce que le passage par les autres, est-ce qu'il est indispensable ou pas ? Moi, je pense que oui. Nathalie et Nadia ont l'air de dire que non, ce n'est pas indispensable. Et toi, tu dis que oui. Oui. Et pour ceux qui seraient d'accord avec Antoine, il faut que je passe par les autres pour être capable d'évaluer ma propre vie. Pourquoi ? Est-ce que vous avez un argument pour appuyer ce que dit Antoine ? Hélène, tu voulais… Non ? Hélène, je ne sais pas si… Oui, j'ai du mal à trouver un argument. Je n'ai pas… Je pense que c'est… Les mouvements qu'on a, c'est intérieur, sont provoqués grâce aux autres ou grâce au choc avec le monde, mais aussi, surtout, grâce aux autres. Oui. Oui, parce qu'Antoine disait aussi que son argument, c'est que sinon, on risque d'être auto-centré, quoi. Voilà, c'est ça. On risque de tourner en boucle dans notre perspective sans nous en changer. Donc, j'aurais besoin des autres pour ne pas m'enfermer dans mes critères d'évaluation de ma propre vie. Oui. Alors, est-ce que les personnes ne sont pas d'accord avec ça ? Nadia ? Tu peux t'arranger pour choisir les personnes qui fonctionnent comme toi et qui te confirment que tu es dans la bonne leçon de vie, quoi. Je pense vraiment que si on a envie de confirmer qu'on est dans le bon, on trouvera toutes les solutions possibles et imaginables. Du coup, c'est pour ça que je disais que ça demande véritablement une disposition personnelle. On se dit, il faut vraiment que j'ai conscience, soit que je suis enfermée ou conscience de la vie, ce qu'elle est en train de me donner comme leçon et d'aller s'y confronter. Mais du coup, je pense vraiment que ça vient de nous, cette disposition-là. ça va le risque que Nadia pointe si je m'adresse aux autres. Il est probable que je m'adresse à ceux qui vont me dire mais oui, c'est très bien, tu as fait le bon choix. Donc, Nathalie ? Je dirais que les autres, ils ont aussi un rôle, en fait, parce qu'il y a des fois où on a compris que ce n'est pas bon. On sait qu'il ne faut pas faire certaines choses, que ça nous impacte. Mais c'est comme ça, on ne pouvait pas s'en empêcher. Donc, les autres, peut-être, ils peuvent nous aider à trouver d'autres façons de faire qu'on n'aurait pas l'idée. Ce n'est pas clair. Alors, si tu finis par ce n'est pas clair, fais confiance aux autres. Tu fais ton truc et puis les autres vont te dire si c'est clair ou pas clair. Mais voilà, qui pense que ce n'était pas clair ce qu'a dit Nathalie ? Je ne sais plus ce qu'elle a dit parce que c'est perturbé. Eh bien oui, tu vois, Nathalie, tu nous sors un bébé, si je puis me permettre de me comparer à une accoucheuse d'esprit. Donc, tu nous sors ton bébé et ton bébé, tu le gommes aussitôt. Allez hop, à la poubelle. Donc, tu ne lui donnes pas la chance de... Voilà, mais c'était clair ce que tu as dit. Alors, et ce que tu as dit, c'était que... C'était quoi ? Du coup, moi, j'ai oublié. Quelqu'un s'en souvient ? Pour récupérer le bébé là qui est déjà parti à la poubelle. Corinne, tu peux lui récupérer son bébé ? Oui, j'ai retenu une chose, c'est qu'elle dit que les autres peuvent aider. C'est l'idée principale que j'ai retenue. Ah oui, et parce qu'on peut s'enfermer dans une attitude, on n'a plus de lucidité et les autres peuvent m'aider. C'est ça, Nathalie ? Non, non, on a la lucidité, mais on ne sait pas comment s'en dépêtrer. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait toujours les mêmes erreurs ou qu'on ne voyait pas comment agir autrement. Oui, d'accord. On avait une seule façon de faire. Oui, parce qu'on a du mal à en voir d'autres. On voit qu'il y a un problème, on n'a plus... Et l'autre peut m'aider à envisager d'autres chemins. Donc, on était... Comment on apprend à vivre ? En tout cas, c'est partie de ton idée que j'apprends à prendre du recul avec ma propre vie et à l'évaluer. Puis, on s'est demandé si je suis le mieux placé, dans quelle mesure les autres peuvent m'aider. Est-ce que quelqu'un a une autre idée sur comment... Alors, on n'a pas vu la critique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Antoine, avec Nathalie ? Parce que là, je demandais pour ceux qui étaient d'accord comment ça marche. Et est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça ? Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à vivre. Non, il n'y avait pas d'opposition. Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres hypothèses ? On prend encore... Est-ce que ça vous va de prendre encore... Encore cinq minutes ? Oui ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent ? Non ? Allez, on prend encore cinq minutes. Essayez de voir sur notre affaire de comment on apprend à vivre. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Corinne ? Je crois que cette idée que j'ai là a été dite par Nadia, mais je n'en suis pas sûre. Ce qui... Sur l'idée de... Comment dire ? Que ça passe par soi. C'est l'idée de se confronter, de décider de se confronter à ce que la vie ou les autres nous proposent. On peut se faire aider, on peut tout ça, mais c'est une vraie décision intérieure d'accepter de se confronter. Je pense que Nadia l'a un peu dit, mais je n'étais pas trop sûre. En tout cas, c'est une idée qui me semble forte et que j'avais envie de soutenir. Donc, comment j'apprends à vivre ? Le recul avec ma propre existence que j'analyse, idée de Nathalie. Et toi, tu dis, je prends la décision aussi d'aller me confronter. Et ça, ça fait partie des conditions pour apprendre à vivre. Pour toi, Corinne. Alors, pour ceux ou celles qui seraient d'accord avec Corée, comment ça marche que je prends ? Pourquoi ? Pour apprendre à vivre, je dois prendre cette décision d'aller me confronter. Éventuellement, si vous avez un exemple. Et si je ne décide pas d'aller me confronter, autrement dit, je n'apprendrai pas à vivre. C'est ça, ce que tu dis, Corinne. Donc, c'est une condition indispensable. Et pourquoi ? Est-ce que... Alors, je vois qu'Anna Diac a une hypothèse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient moins parlé qu'une hypothèse, non ? Alors, vas-y. Valérie, oui. Je repense à la situation de fuir. Tout au début, Marilyn, elle ne voulait... Il y avait un mot qui avait été dit. échappé, vouloir résoudre tout de suite et pas... Il y avait la problématique de la confusion et elle voulait rejustifier et pas s'arrêter, fuir. Voilà, fuir. Quand on veut fuir, si on n'a pas envie de... Je suis confuse, excusez-moi. Je rejoins l'idée de Nadia. Pour moi, si on n'a pas envie, si on se refuse... si on refuse, si on n'a pas envie de se faire aider, on ne pourra pas apprendre à vivre, on ne pourra pas avancer, on pourra... Il y a vraiment... Non, parce que là, l'idée, c'était de se confronter. C'est l'idée de Corée. Si je veux apprendre à vivre, il faut nécessairement que j'aille me confronter. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas compris. Du coup, on n'a pas répondu à cette question, Valérie, de l'idée de se confronter. Alors, Aline... Je n'ai pas compris la question, alors. Donc, on en est là. C'est l'idée de Corée, c'est que si je veux apprendre à vivre, il faut que j'aille me confronter, sinon je n'apprends pas à vivre. Alors, Aline, tu veux défendre ça ? Pourquoi ? Il faut se confronter parce que c'est en se confrontant que je sais qui je suis, que je sais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et ce que je veux, ce que je ne veux pas, là où je veux aller, là où je ne veux pas aller. Si je ne me confronte pas, j'apprends... J'apprends rien sur moi, en fait. Parce que je reste dans ma bulle, en vase clos et il n'y a rien qui vient me... qui vient me percuter, quoi, qui vient me... Donc, ça va l'idée d'Aline. Si je veux apprendre à vivre il y a un moment, il faut que j'aille me percuter pour me connaître, mes difficultés, mes défauts, mes qualités, c'est ça ? Donc, apprendre à vivre, ça serait aussi, ça passerait dans ce que tu dis par apprendre à se connaître. Je ne pourrais pas apprendre à vivre si je ne me connais pas, autrement dit. Donc, c'est aussi un... Oui. Et si je peux ajouter quelque chose, en fait, paradoxalement, je dirais, c'est ce fait de se confronter qui va ensuite me permettre de mieux m'écouter, d'être plus à l'écoute de moi-même, de ce que je ressens vraiment et de ce que je veux vraiment. Mais ça, je peux le faire une fois que je me suis confrontée aux autres. Et là, je peux apprendre vraiment à m'écouter. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette idée de confrontation ? Apparemment, ça... Ah, il y a Nathalie. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à vivre sans se confronter ? Puis, il y a Damien aussi. Alors, Damien, tu n'es pas d'accord ? Je suis d'accord avec l'idée de se confronter, mais je pense que la réalité, elle nous impacte qu'on veuille ou non. Donc, il me semble que la confrontation, il n'y a pas à la chercher ce qu'elle va arriver qu'elle va de soi. Après, de ce qu'on en fait, c'est autre chose, mais il me semble que... Je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Est-ce qu'il est possible de vivre une vie bien pépère sans... sans trop de confrontation ? Ou toi, tu dis que de toute façon, un jour, ça va venir ? Oui ? OK. Et qui est d'accord avec Nathalie que ce n'est pas la peine d'aller la chercher ? Elle va bien arriver toute seule, la confrontation de l'existence ? Oui. Donc, bon. Alors, maintenant, la question, ça serait, est-ce qu'il faut que j'aille l'anticiper ? Tout va bien ? Est-ce que je vais aller chercher la confrontation ? Ou bien, un jour, ça va arriver, je vais me faire larguer, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je vais faire un burn-out parce que mon patron, il me rend malade. Ça va arriver tout seul. ou bien est-ce qu'il faut aller le chercher ? Qui pense qu'il faut aller la chercher, la confrontation ? D'accord. Et est-ce qu'on va conclure là-dessus ? Pourquoi il faudrait aller la chercher, les défenseurs de la confrontation ? Corinne ? Je dirais, il faut aller la chercher, mais au sens, il faut la décider. C'est-à-dire qu'on peut être impacté, ce n'est pas forcément parce qu'on est impacté par des choses qu'on est confronté. On est impacté, mais après, c'est une décision de se confronter à ces choses qui nous impactent. Et donc, c'est soit on fait les impacts, on les laisse passer, ce qu'on fait la plupart du temps, d'ailleurs. Et de temps en temps, on s'arrête parce qu'on choisit de se confronter à ce qui vient de nous impacter. OK. Donc, une distinction intéressante entre la vie qui nous impacte et le fait de choisir de se confronter parce que cet impact, on peut le laisser passer. Mais donc, pour toi, apprendre à vivre, Corinne, ça serait se confronter à cet impact qui arrive. Oui, c'est d'apprendre à le faire, oui. Oui. OK. Apprendre à s'y confronter. OK. Bon, donc, on va conclure là-dessus sur apprendre à vivre. Je fais une petite synthèse. Observer ce qui nous arrive. Se confronter, observer et puis l'évaluer. Alors, on a besoin des autres, mais au bout du compte, c'est quand même nous-mêmes qui sommes capables de l'évaluer et puis ensuite, l'idée que pour apprendre à vivre, il faut aller se confronter. Est-ce que j'oublie une idée ? Non ? Il y en avait une autre ? Non ? OK. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, on se revoit dans 15 jours. Alors, je ne vous ai pas proposé de faire des évaluations comme ça se fait des fois dans les… Donc, vous m'en ferez par écrit ou on en fera une la prochaine fois sur l'évaluation des ateliers. Ça marche ? Vous avez des critiques, des remarques, des conseils. Et donc, pour la dernière fois, la prochaine fois, pareil, vous envoyez à la liste des idées de sujets. Ça marche ? OK. Bien. Eh bien, bonne nuit à tous. Au revoir. Bonsoir. 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 Bonsoir.